Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Le soleil est devenu plus petit, lors du passage d'une voyante de Medjugorje … Il semblerait que cette vidéo, date du 22 août 2013, lors de la visite d'une voyante de Medjugorje en Israël … ... Il faut savoir que quand vous priez pour demander une grâce … Il faut savoir qu'il ne faut pas prier et attendre … Moi même, il y a longtemps, pendant que j'étais en train de chercher le travail que Dieu voulait que je fasse … Je priais beaucoup … je priais avec le coeur … je priais donc efficacement … J'avais une petite joie de temps en temps après la prière … Et souvent, j'attendais … J'ai été incapable de me décider … Soit de prendre telle direction … Soit de prendre telle autre direction … Soit faire ceci … Soit faire cela … Sans arrêt, je me disais … Je vais faire ceci … Et puis finalement, je lui disais … Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu … Du coup, je ne le faisais pas … Et finalement, je restais bloqué … Et je suis resté bloqué pendant 4 à 5 mois … Oui … Il ne faut pas prier et attendre … Parce que le ciel ne donnera rien … Vous pouvez attendre longtemps … Le ciel ne fait que transformer les choses … Il faut absolument faire quelque chose … Même si c'est quelque chose qui n'est pas la bonne chose … Il faut quand même faire quelque chose pour que Dieu puisse le transformer … Je vais prendre un exemple dans la Bible … Dans les noces de Canaan … Jésus a dit … Remplissez cette jarre d'eau … Et puis après en gros, il allait la transformer en sang … En vin plutôt … Dieu a besoin que l'on fasse quelque chose pour le transformer … Si vous voulez du vin … Il va transformer de l'eau … Mais il ne va pas faire apparaître du vin comme ça devant vous … Non … Il a besoin que vous fassiez quelque chose … Alors c'est pour ça que quand vous priez pour obtenir une grâce … Il faut absolument agir … Si vous voulez par exemple trouver un travail … Il faut effectivement aller à droite … à gauche … Un peu plus loin … Il faut faire quelque chose … Et après Dieu va transformer ce que vous faites … En quelque chose qui est sa volonté … Donc il faut absolument agir … Et ne pas attendre … Moi personnellement … J'ai été baptisé … J'ai fait ma communion … J'ai fait la confirmation … Et puis après … J'ai complètement laissé tomber la messe … Bon c'est vrai qu'à l'époque j'étais jeune … Et que c'est plutôt mes parents … Qui me conduisait plus à la messe … Mais j'ai complètement laissé tomber la messe … Et après je ne suis plus allé à la messe … Ou si peut être une ou deux fois … Pendant 30 ans … Un jour … Je me suis posé la question … Je voyais le monde … Et je voyais la moralité qui disparaissait du monde … Je voyais des jeunes … Qui tapait à coup de marteau … D'autres personnes … Je voyais des jeunes … Qui tapait des femmes … Je voyais des jeunes … Qui tapait un homme à terre … Je voyais plusieurs jeunes … Qui tapait une seule personne … Et je voyais que c'était pas normal … Normalement … Quand une personne est à terre … On arrête de la frapper … Quand on voit une femme … On ne la frappe pas … On se met pas à plusieurs … Contre une personne … Il y avait une espèce de moralité … Comme ça … Qui existait … Et qu'on respectait … Et je voyais que les jeunes … Ne respectait plus rien … Et que la violence … Augmentait … Augmentait en France … Alors … Je me suis posé la question … Où va le monde … Alors évidemment … J'ai commencé à faire des recherches … Je suis tombé vers des prophéties un peu bizarres … Il y avait toutes sortes de … Il y avait toutes sortes de prophéties … Qui tenaient pas trop la route … Et puis je suis tombé sur … Fatima … Où là … Il y avait les 3 secrets de Fatima … Donc j'ai commencé à chercher un petit peu … J'ai même été en vacances … A Fatima … Pour voir un peu … Ces gens qui marchaient … A genoux … Parce qu'il y avait des gens … Qui faisaient … Beaucoup de … Mètres … Kilomètres … A genoux … Pour obtenir une grâce … Il faisait une promesse à Marie … Si tu m'obtiens ça … Moi je m'engage … A aller de tel endroit … A tel endroit … Soit à pied … Ou soit à genoux … Et j'étais très étonné … Que les gens fassent ça … Du coup je voulais le voir par moi même … Du coup je suis allé à Fatima … Et effectivement … J'ai vu des gens … A genoux … En train de traverser toute la place … A genoux … Faire le tour d'une statue … Et puis aller jusqu'à la statue de Marie … Evidemment j'ai pas tout compris … Mais j'étais un petit peu … Interloqué … Je me posais des questions … Par rapport à ça … C'est que les gens … Evidemment ils avaient fait une promesse à Marie … Ils avaient dit … Si tu m'obtiens ça … Moi je m'engage à faire ça … Et s'ils le faisaient … C'est qu'ils avaient effectivement … Reçu une promesse … Donc je me suis intéressé à Fatima … Mais voilà que Fatima … C'était quand même … Quelque chose qui était lointain … C'était des secrets … Mais qui était un peu dépassé … Et je voulais quelque chose de plus récent … Pour savoir où le monde allait … Allait … Et puis en cherchant … J'ai fini par trouver un vieux livre … Que ma mère avait acheté … Sur les apparitions de Medjugorje … Bon j'ai commencé à lire … Ça c'était très intéressant … Mais je me suis dit … Où sont ces apparitions de Medjugorje … J'ai cherché sur internet … Et j'ai trouvé le site officiel de Medjugorje … Et je me suis aperçu … Que ça avait lieu encore aujourd'hui … Je m'étais intéressé aussi à Garabandal … Garabandal c'est un lieu en Espagne … Où il y a aussi des apparitions … Mais dans mes recherches … Je me suis dit que … Garabandal était un petit peu trop spectaculaire … Parce que les jeunes … Ils couraient dans tous les sens … Ils couraient dans les rues … En regardant l'air … Ils se mettaient à genoux … Sur des cailloux coincus … Ils retrouvaient à qui appartenait … Tell ou telle croix … Ou tel ou tel chapelet … Enfin … Je trouvais que c'était un peu trop spectaculaire … Et ça ne correspondait pas au ciel … Le ciel en gros … N'est pas venu nous en mettre plein les yeux … Mais le ciel est là … Pour nous convertir … Et nous dire … D'agir avec amour … Et à Medjugorje … Les voyants étaient calmes … Ils étaient calmes … Ils étaient là … Ils souriaient … Ils parlaient … On n'entendait pas leur voix … Et ils parlaient à Marie … C'était pas … Spectaculaire … Donc je me suis intéressé … A Medjugorje … Et à Medjugorje … Et ben … J'ai commencé à écouter les messages … Alors les messages … Au départ … Je les trouvais un peu nul en nul … C'était … Mes chers enfants … Comme si que Marie … Comme si un peu … Comme si on était un peu des bébés … Je n'ai pas trop ça … Nous rabaisser en tant que bébé … En tant qu'enfant … Puis petit à petit … J'ai passé ça … J'ai fini quand même … Par écouter les messages … Malgré tout … Et après … J'ai commencé … Évidemment … Avant d'écouter les messages … J'ai commencé à prier … Et là … Au départ … Quand j'ai prié … Ça faisait très 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 longtemps … Je n'ai pas prié … A la limite … Je ne savais même plus prier … Donc j'ai commencé à prier … Une fois … Puis après … J'ai mis 3 semaines … Pour prier une deuxième fois … J'avais un petit peu peur … Alors évidemment … Je trouvais plein de raisons … Pour laquelle … Il ne fallait pas prier … Pour laquelle … Ça ne servait à rien … De prier … Que j'étais pas prête … Que j'étais pas moine … Que ma prière … Ne servait à rien … Voilà … Je trouvais plein de raisons … Pour ne pas prier … Et puis à un moment … Je me suis dit … Mais pourquoi … Je n'arrive pas … A faire quelque chose aussi simple … De parler simplement … A Marie dans ma tête … Pourquoi je n'arrive pas … A faire ça … Et dans mes réflexions … Je me suis aperçu … Qu'il y a quelqu'un … Quelque part … Qui ne veut pas … Que je commence à prier … Et à partir de là … Quand j'ai compris ça … Je me suis forcé … Et là … J'ai commencé … Effectivement … Ma conversion … Alors … Certains vont se poser la question … Pourquoi passer par Marie … Alors … Je pense … Moi j'ai ma réponse … Evidemment … Je n'ai pas de grandes révélations du ciel … Marie ou Jésus ne m'a pas expliqué le pourquoi … Mais je pense que Marie est une mère … Et que pour beaucoup de personnes … Une mère … C'est très important … Et pour beaucoup de personnes … Les gens aiment leur mère … Et Marie est une mère … Et donc il y a beaucoup d'amour pour la mère … Et donc c'est beaucoup plus facile … D'aimer Marie … Et qu'il y ait de l'amour entre Marie … Et vous … Et donc du coup … Vous le savez … Les prières … Passent beaucoup plus facilement … S'il y a de l'amour … Alors … Evidemment … Un père … C'est plus délicat … Il y a maintenant … Les divorces … Il y a maintenant … Les pères qui part … Il y a aussi … Les pères qui sont absents … Les pères qui ne veulent pas jouer le rôle d'autorité … Et donc … Beaucoup ont des problèmes avec … La notion de père … Alors prendre Jésus comme père … C'est pas toujours évident … Moi personnellement … Un moment … Je l'ai pris comme bébé … Parce que j'avais beaucoup de mal … A créer le contact avec Jésus … C'était assez négatif … Le contact avec Jésus … Et Marie m'a poussé petit à petit … A imaginer bébé Jésus … Et un bébé c'est formidable … Ça pleure … Et ça sourit … Et donc … Il n'y a pas besoin … De contact particulier … Soit il est content … Ou soit il pleure … Souvent il est content … Evidemment … Il fait des grimaces … Il fait des mimiques … Il fait des … Voilà … Souvent il est heureux … Et donc évidemment … Parler à bébé Jésus … C'était très très bien … Parce qu'il ne parlait pas … Et donc du coup … Il me renvoyait quelque chose de positif … Il me renvoyait un sentiment d'amour … Finalement … Donc … Le plus simple … C'est de passer par Marie … Marie est une mère … Et comme mère … Elle veut nous aider … Ce n'est pas un Dieu … Ce n'est pas une déesse … Elle n'est pas là pour elle … Elle n'existe que parce que Jésus existe … Elle conduit tout le monde à Jésus … Et même si vous avez l'impression … Que vous restez longtemps avec Marie … Un jour ou l'autre … Quand vous serez prêt … Elle vous conduira à Jésus … Et tout ce que vous avez fait avec elle … Notamment l'entendre dans votre coeur … Vous pourrez le faire aussi avec Jésus … Vous pourrez entendre Jésus dans votre coeur … Marie vous a préparé et elle vous a préparé à rencontrer Jésus … Vous pouvez me contacter ou m'écrire en privé … Pour me transmettre un commentaire, un miracle ou une demande de prière … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.fr Je vous rappelle que l'église catholique a autorisé les pèlerinages à Medjugorje … Voici ce que je vous propose … Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje … Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre … Puis mes T-Shirts avec mes propres créations dessus … La boutique est sous la vidéo … Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje … En vente sur mon site www.croixacier.fr J'ai déjà fait plus de 700 vidéos que vous pouvez voir et revoir … Sur mes 2 chaînes … Je vous rappelle que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider … En me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Vous pouvez m'aider … Vous pouvez m'aider … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … Par contre, pour moi, c'est super important … Ça m'encourage … Et ça augmente mon nombre de vues … Ça augmente aussi mes gains, grâce aux publicités … Et j'évangélise plus de monde … Donc, n'hésitez pas … abonnez vous … Cette vidéo est géniale, super, formidable … Oui enfin, elle est … elle est pas mal … Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous, en cliquant sur le petit lien en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images …